J'ai reçu un commentaire auquel je voulais répondre et c'est par rapport à commencer à partager avec la Puja. Qu'est-ce que c'est que la Puja, mon expérience de la Puja, puis tout ça. Donc la Puja, c'est un sujet qui est très vaste. Je vais commencer à en parler et puis dépendant des questions que je reçois dans les commentaires, je vais continuer à élaborer et partager mes expériences face à la Puja. Mais dans cette vidéo, ce que je veux partager, ça commence avec la compréhension des cinq dimensions. Donc il y en a plus que cinq, mais on commence avec les cinq. Il y a cinq dimensions en nous. Maintenant en français la traduction, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a cinq dimensions en nous. La première dimension, c'est le length, c'est comme la longitude. Et c'est la dimension qui est responsable de la logique, tout ce qui est logique, qui est plus mathématique, plus conceptuel. Ça, c'est le length, la longitude. La breadth, c'est comme la amplitude. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. L'amplitude, c'est ce qui est responsable de tout ce qui est plus émotionnel, artistique, plus fluide. Ça, c'est le breadth. Après, il y a le depth, qui est la profondeur. Et la profondeur, c'est ce qui est responsable, comme je parlais hier, dans les cognitions que l'on entretient et qui sont responsables des décisions qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et la manière dont on décide d'exister. Et après ça, il y a le temps, qui est le kala. Ça, c'est un espace qui est beaucoup plus complexe. Et le space, qui est l'espace, c'est ce qu'on recherche. C'est l'espace de Paramachiburam. Et dans ce vidéo, je voulais parler, la puja, elle est responsable de nous amener la complétion dans le breath. C'est ce que j'ai réalisé. En tout cas, une dimension. La puja, c'est plus que ça, mais entre autres, une des dimensions, un des impacts que la puja fait en nous, c'est que ça amène énormément de complétion au niveau de nos émotions. Je ferai une vidéo bientôt sur comment on crée une incomplétion dans l'enfance. Mais en général, dans l'enfance, on se crée des conclusions dans des moments où on vit une certaine impuissance. Et puis, ces conclusions font en sorte qu'on commence à réprimer nos émotions. Et ce qui se passe, c'est que quand on réprime nos émotions, on garde un bagage émotionnel qui veut s'exprimer, mais logiquement par là, parce qu'on a conclu, on est venu à certaines conclusions qui font en sorte qu'on décide de ne pas manifester ces émotions, ce bagage émotionnel reste en nous et il reste dans nos muscles, dans nos mémoires musculaires. Maintenant, il faut se libérer du bagage émotionnel pour retrouver cet espace de Paramachiva. Et la puja, c'est une des manières. La gratitude, c'est l'émotion la plus élevée qui nous permet de nous libérer de toutes les autres émotions qui sont incomplètes. En nous, il y a des émotions de colère qui sont réprimées, des émotions de tristesse, de la dépression, il y a même des joies, de l'excitation. Toutes formes d'émotions sont restées en nous et non manifestées. Et ça crée un poids face à notre capacité d'interagir consciemment avec la vie. Et la puja, c'est ça. La puja, c'est un moment où on connecte avec le gourou et Paramachiva. Et à travers les offrandes que l'on fait dans la puja, on renforce cette émotion de gratitude en nous. Parce que l'émotion de gratitude, c'est l'émotion qui se manifeste en nous quand notre septième chakra est ouvert, le Sahasrara. Donc quand le Sahasrara est ouvert, la gratitude se manifeste. Plus le Sahasrara est ouvert, plus la gratitude se manifeste. Donc quand on fait la puja, on travaille pour manifester la gratitude. Donc indirectement, on travaille pour ouvrir le septième chakra. Et c'est très important. C'est un moment où on entretient des sentiments extrêmement sacrés, extrêmement subtils, extrêmement intimes et extrêmement réels et puissants avec le gourou qui est la représentation du divin, qui est l'incarnation de Paramachiva. Et donc c'est pour ça que la puja, c'est très important. Le premier clé que je pourrais partager dans ce premier vidéo sur la série de la puja, c'est qu'il faut renforcer les sentiments sacrés que l'on a. Plus les sentiments sacrés deviennent puissants en nous, plus on vit et on expérimente, on a l'expérience de Paramachiva dans tout ce qu'on fait dans la vie. Des fois on est dans le trafic, puis là on commence à s'énerver parce que les choses ne vont pas comme on veut. À ce moment-là, on n'a pas de gratitude, on n'a pas de sang qui est consacré, on oublie ce que Paramachiva est et on oublie tout. On oublie tout. On rentre dans cette zone d'ignorance, dans ce forgetfulness, dans cet oubli de la réalité, de l'espace de Paramachiva. Donc quand on fait la puja et qu'on renforce ces sentiments sacrés, ça fait en sorte que quand on est dans des moments où on est plus vulnérable, par exemple frustré dans le trafic, on ne générera plus de la frustration, on va se rappeler des sentiments sacrés, on va revenir dans l'espace de Paramachiva et on va continuer à exister en créant des vibrations extrêmement positives qui sont directement reliées à l'espace de la gratitude. Donc, petite vidéo, mais c'est ça que je voulais parler. Donc je sais que dans le passé aussi on va poser des questions avec la puja, donc je vous invite vraiment à poser des questions. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à la puja, pour partager, pour que je puisse partager les clics si j'en ai eu, pour répondre à vos questions. Et puis voilà. La puja, c'est très important parce que la complétion au niveau émotionnel, c'est primordial. La complétion au niveau de la logique, c'est en contemplant sur les vérités sacrées que Swamiji parle dans les satsangs. La complétion avec les émotions, c'est à travers les rituels, la puja et tout ça. Et puis la complétion avec la profondeur, eh bien c'est de vivre ce que Swamiji nous dit de vivre pour qu'on puisse se faire travailler, se faire entraîner, pour qu'on ait la capacité et le courage de voir les cognitions que l'on entretient en nous, pour que l'on puisse décider de consciemment s'en libérer. Donc sur ce, je ferme cette vidéo. Je vous remercie. Soyez sûr de vous abonner et de cliquer sur l'icône pour savoir quand j'uploie des vidéos. J'en upload tous les jours, donc ça, vous pouvez vous y attendre. Et like, j'ai aimé. Cliquez sur le bouton j'aime, ça aide à créer de l'activisme sur la vidéo et ça permet aux vidéos d'être vues par plus de personnes. Et encore une fois, si vous avez des commentaires, laissez-les en dessous. Yes. Donc sur ce, je vous vois dans la prochaine vidéo. Il y a un an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501